Bonjour à Musique aux Quatre Horizons avec Paul Vincent qui nous rejoint. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être là. Ce sont des concerts qui ont déjà commencé en version répétition publique du côté de Notre Dame du Haut à Ronchamps. En fait, Musique aux Quatre Horizons, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Ça consiste à trouver une bande d'amis d'abord qui ont envie de faire bouger un peu leur vie peut-être et de lier l'architecture absolument fabuleuse de ce site, de la colline, et la musique. En tant qu'architecte, on commence à comprendre que la musique, la nature sont des liens fondateurs de tout poète associatif qui peut lier les communautés, lier les générations. On a besoin de la musique. On a besoin aussi d'innover, d'inventer. Je dirais qu'il y a trois mots qui me touchent beaucoup dans Musique aux Quatre Horizons. C'est le fait de partager avec Marianne Piketty, avec ses jeunes et puis entre les membres de l'association, le fait de transmettre, d'essayer à tout prix de transmettre. Et puis le fait de découvrir, parce qu'en fait, la programmation, elle est assez extraordinaire puisqu'elle mélange toutes sortes de compositeurs. Et donc, on découvre nous-mêmes ce que Marianne Piketty nous propose. Et puis même des mélomanes qui passent découvrent Vasque, par exemple, parce que Vasque, c'est extraordinaire. L'année dernière, c'était à Inesco. On pleurait à la fin des cancers. Et voilà, on a besoin de découvrir. Et d'ailleurs, je me pose la question parce que c'est curieux qu'on soit obligé de venir découvrir ces compositeurs que je ne connaissais moi, en tout cas absolument pas, mais que même des mélomanes ne connaissent pas. Oui, parce que c'est vrai que le programme, par exemple, de jeudi à 20h, à la cathédrale Saint-Jean de Besançon, c'est Shostakovich qu'on connaît mieux, c'est Schubert, mais Vasque, c'est un compositeur contemporain laiton, c'est ça ? Alors, c'est un compositeur laiton. Marianne Piketty vous en parlera bien mieux que moi. Parce qu'en fait, avec les membres de l'association, on découvre nous aussi ce qu'elle nous propose. C'est un plaisir immense. C'est un plaisir immense aussi de passer d'une œuvre à une autre. Comme ça, c'est inattendu, en fait. Et Vasque, c'est tout bêtement, quelque part, la découverte de cette année. Et d'ailleurs, je conseille vraiment aux Byzantins de venir écouter dans la cathédrale parce qu'ils vont être extrêmement émus. Il a une vision de la société qui se retransmet dans sa musique. Et c'est surprenant. C'est la troisième édition de Musique aux quatre horizons. Alors, dix jeunes musiciens en résidence au monastère Sainte-Claire, à Ronchamps, lauréats de nombreux concours internationaux, et c'est pour ça que vous les appelez les prodiges, seront dirigés par la violoniste et concertiste Marianne Piketty en interprétant des œuvres du répertoire pour cordes. Parce que c'est un festival de cordes. C'est un festival de cordes, tout à fait. On a aussi, évidemment, quelques personnes qui viennent nous raconter ce qu'elles pensent de ce site. Puisqu'il y a Sœur Brigitte de Saint-Glis, il y a Jean-Jacques Virault qui viennent parler de l'ombre et la lumière cette année. Puisqu'on est, évidemment, en lien avec les 50 ans de Le Corbusier, la date anniversaire, et puis les 60 ans de la chapelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va aussi... Marianne va présenter que c'est ma kiss, ce qui n'est pas le plus facile des choses à interpréter au violon. Mais voilà, il y a une atmosphère qui, évidemment, bouge d'une année sur l'autre. Et je trouve... Ce qui est assez étonnant, évidemment, c'est de mettre ensemble ces 10 jeunes solistes assez prodigieux, de les faire vivre ensemble, aussi avec la communauté des Clarisses qui nous héberge. et on essaye, en fait, quelque part, de leur montrer tout l'amour qu'on peut avoir dans la façon de les recevoir. Voilà, c'est une façon aussi de les accueillir. J'espère qu'ils le sentent. En tout cas, c'est le but. Et puis, alors, la deuxième chose très importante, c'est quand on a réhabilité le site. Moi, je travaillais avec Renzo Piano et Michel Corajou. On a senti une région qui a besoin d'un petit peu de musique, justement. Et on aimerait bien passer les collines et s'étendre. C'est pour ça qu'on va à Besançon hors les murs. C'est pour ça qu'on aimerait être reçus ensuite un peu partout. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs très contents de recevoir l'aide des élus parce qu'on est là aussi pour ça. On est là aussi pour essayer d'apporter de façon très humble un peu de richesse dans la vie des habitants. Ce soir, 20h30, visite musicale nocturne. Ça prend cette forme-là avec Bach, Britton, Xenakis au programme. Demain, concert à l'oratoire avec Vivaldi. Il y aura aussi Brahms, Barber, Shostakovich. Le concert à la cathédrale Saint-Jean-de-Besançon. J'ai cru comprendre que c'était gratuit l'accès, jeudi ? C'est gratuit. C'est au chapeau, comme on dit vulgairement. Au chapeau. C'est libre participation. C'est vrai que si les gens sont généreux pour nous, c'est formidable parce qu'on a beaucoup de mal à boucler notre budget. Et puis, un des éléments fondateurs de nos statuts, c'est qu'on veut absolument verser des cachets aux jeunes musiciens parce que, vous le savez bien, très souvent, ces jeunes musiciens, ils ne sont pas payés du tout ou extrêmement mal payés. Donc, on essaye d'une année sur l'autre de progresser. C'est un des fondements écrits des statuts de musique aux quatre horizons. Il faut absolument qu'on arrive à ce que les jeunes soient payés de leur travail. Et là, ils travaillent de 8h le matin à minuit pendant 9 jours. Et voilà. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, c'est vrai que ce sera important cette participation. Mais c'est entrée libre et on voudrait avoir le maximum de monde. C'est important de remplir complètement la cathédrale qui nous a été prêtée. Voilà. Jeudi 20h à la cathédrale Saint-Jean de Besançon avec musique aux quatre horizons. C'est la troisième édition. Donc, là, en attendant, vous êtes sur la colline à la chapelle de Ronchamp et vous y retournez vendredi et samedi. Voilà, pour ce festival. Merci beaucoup, Paul-Vincent. Merci beaucoup pour votre accueil. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada